C'est le match piège. C'est le match piège de l'année. Ok ? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de fautes. D'accord ? Donc aujourd'hui, il va falloir lâcher le ballon très vite. Très vite. De toute façon, ce n'est pas ce genre de terrain que vous allez jouer à la balle. Donc, on vient donner une solution à la défense. Dès que la défense est à la balle, on vient donner une solution. Ok ? Dylan, ok ? Et le but, c'est d'aller jouer vite vers l'avant. Si je vois un joueur qui n'est pas dans l'intensité et qui ne se bat pas, même au bout dix minutes, je le sors. Ce n'est pas une question d'être bon ou pas, c'est une question d'attitude, on vous l'a déjà dit. Si vous n'êtes pas dedans, je vous sors. Petite impression comme ça sur le terrain ? Ou juste d'arriver ? Ça va être très drôle. On va se faire des passes, ça va être des transversales. Il est à la largeur du terrain. Mais on va faire avec. On a le même terrain pour les deux équipes. Il faudra gagner, tout simplement. Raim, est-ce que tu as le somme de ne pas jouer ce match ? J'ai le somme de ne pas jouer tous les matchs, clairement. Mais là, le terrain est bien petit. Il est tellement petit. Il y a une ambiance un peu champêtre, un peu je vais me salir. Je sais, c'est très bizarre parce qu'on joue en blanc, mais ça donne envie. Un petit corner là. Un petit corner rentrant. Les corners rentrant, les gars, la distance est très faible. Je ne l'aurais pas mis, mais c'est quoi qu'il arrive, je l'aurais tant. Alors là, les gars, on a upgrade. Par contre, terrain D4. Là, la prod, c'est R1. Minimum. Amazon. Amazon. Après, on est quand même sur un terrain où il n'y a pas de bande touche. C'est vrai qu'il n'y a pas de bande touche. Je sens l'appui arriver et tous les gens venir sur la teneur comme ça. Non, non, non. Alors là, par contre... Ah non, j'avoue, il n'y a pas de bande touche, c'est bizarre. On ne peut pas dire ça parce qu'une fois, on a fait jouer des gens sur un terrain où il n'y avait pas de bande touche. Ah ouais ? Contre Garegenville, je me rappelle. Je sais, toi, tu n'y venais pas parce que tu étais à Barcelone, tout ça. Ouais, il me souhaitait... Si, 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 c'est vraiment vrai. C'est vrai, il était en Espagne. C'est vrai, il était en Espagne. C'est vrai, il était en Espagne. Toi, t'es venu de tout le plan sur un tel emploi. Sur un terrain qui ne demande qu'elle soit bien. C'est ça, je vais aller là-bas. Par contre, ceux qui viennent là-bas, c'est si l'ancien stream en courant. Non, je ne parlerai pas. Parce que tu avais prévu, il est arrivé. Exactement. Il pleut, et puis on arrive. Là, je sais pas, je sais pas, je sais pas. T'as vu le timing ? La semaine dernière, je te dis, ce serait bien qu'on achète une tonnelle. Elle arrive, direct, grande pluie. Enfin... Il a eu l'idée de prendre une tonnelle. C'est pas non plus du génie. Genre bravo, quoi. Super. On va te féliciter. Max, le match aujourd'hui, comment tu sens ça ? Terrain en herbe, il pleut un petit peu. Il pleut, il pleut, il pleut. Petit terrain, terrain en herbe. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Mais ça va être la bataille aujourd'hui. Ça va être un vrai match de déquête aujourd'hui. Le terrain est très petit. Alors, du coup, Herman au but. On a eu une grosse crainte cette semaine que Herman soit blessé. Le deuxième goal était blessé. Romain, le coach, a fallu finir au goal. Ça aurait pu être terrible. On a Nero, Emir dans l'axe. Elvis, Abde à droite. Djibril Dylan, mais un nouveau... Là, ça va être du 6e physique. Là, ça va envoyer du pied. Shem 110. Nathan Villa à gauche. À droite, Chris, comme d'habitude. Et Arthur qui revient devant. Donc voilà, c'est une équipe... Oh, qu'est-ce d'équipe ? On ne va pas se mentir. On a Macias qui revient de ses vacances et de son périple. Qui est sur le banc en remplaçant. Avec Tahir, un tout nouveau joueur que vous verrez. C'est son premier match. Et Fethi que vous connaissez déjà. C'est parti ! C'est parti dans les conditions de dingue. En quoi que j'arrive à voir par là. Premier arrêt pour Herman, super. Indirectement. Indirectement. Ça a été beauté. Non, non, non. Tout va bien. On a annoncé le score, mais les buteurs. Oh, les buteurs. Là, franchement, c'est aléatoire. Je pense que même Herman, s'il tire de son camp, il peut marquer. Le terrain, il peut tirer. Oui. Oui, allez, c'est là. C'est là, il faut que ça explose. Il y a un bon ballon. Ah, là, ça n'a pas explosé. Peut-être qu'il se barre au central. C'est récupéré. Encore ! Encore ! Dans les blancs ! Ça joue bien du côté des bleus. C'est la première fois qu'on voit cette équipe. Absolument. Je ne les connais pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce que ça va donner. Vu les conditions, c'est normal de balancer. En tout cas, ça a l'air très physique. Ça a l'air de mieux. Un terrain. Un but. Tu ne chipotes pas. Un terrain de touche. Frans capté par Herman. Deuxième arrêt d'Hermann qui a touché plus de ballons que nos ailiers. Pour les bleus, pour l'instant. Et une possession. Non, je dirais même 60-30 parce qu'il y a 10% de possession pour l'air. Car la balle est très souvent en l'air. Là, il chipote. On va dire 60-40. Ça se bat près de la surface. L'arbitre dit jouer. Dans ces conditions de dingue. Pourquoi le coach Duvinskay gueule tout le temps pas génial vu de l'extérieur ? Bah alors. Il y avait une belle situation. Belle action. Je ne l'avais pas vu. Difficile. C'est parti. Allez, c'est parti. Arthur. Arthur sur la gauche. Arthur qui centre. Centre. Capté pour le goal. Merci pour le prime. Mon chien s'appelle... Yoda. Mon chien s'appelle Yoda. Un fan de Star Wars peut-être. Oui. C'est tenté. C'est dedans. Incroyable. 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 C'est Dylan. Qui a tiré du rond central. Ça fait 4 matchs qu'il tire de n'importe où. Il voulait la faire cette spéciale. Il voulait la faire. Et là, il l'a fait. Incroyable. Et 1-0 pour Vince KFC à la 9ème. Incroyable. Minute de jeu. Quel but. Alors. Quel but de Didi. Toujours là. J'aurais pas dit ça, j'aurais dit pas de chance. Pourquoi ? Non, je pense pas. Il a le barreau. Ouais, il a enfin réussi à la frapper. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. C'était beau. Voilà. On a très peu de joueurs qui arrivent à faire ça dans l'équipe. N'importe quoi. Le ballon sol avec Djibril. Sur la gauche. Voilà. On une touche. Ça c'est bien vu. Ça c'est pas mal. Ça c'est un peu trop. Non. Ça passe de trop. Ça se bat. L'arbitre. Ouais. Faute de Djibril. C'est vrai, je le vois. Je le vois. T'inquiète. Allez, Shams. À gauche pour Elvis. Elvis qui continue. Elvis qui va. Qui va centrer. Un petit centre. C'est raté. Il n'y a rien. Non, non. Ça repart. Et Djibril qui est là pour intercepter. Là, faut frapper. Il a entendu. Voilà. C'est ça. Faut tenter. Faut tenter. Allez, la tête d'Elvis. Poitrine Arthur. Ouais. Belle talonnade. Hams qui a du mal à s'imposer physiquement. Ça se bagarre. Allez, là. Là, faut frapper. Côté droit. Il y a peut-être une opportunité de centre. Feinte. Il tente l'exterre. C'est contrôlé. La frappe qui est contrée. Attention. C'est pas fini. L'exterre du pied. Non. Il n'y a pas main. Il a les mains collées. C'est limite limite. Il a les mains collées. Ça joue. Il protège son ventre. Et là, c'est parti. Au revoir. Au mauvais moment, je tousse. Mais il y a un ballon pour Chris. Exterre du pied pour Djibril. Qu'a du mal. Djibril encore une chance. Il frappe. Mais donne lui. Oh la la dommage. Moi, je pense pas qu'il y a un. Parce qu'il se protège vraiment. Il a les mains collées au corps. Il essaye. Non, non, non. Je ne pense pas. Je suis pas du tout. Moi, je suis neutre. Toi, t'es neutre. Ouais, attention. Fais-moi rire. Arthur qui frappe. Elle passe à côté. Mais l'arbitre avait. Ouais, l'arbitre assistant. Il y a un signalement d'enjeu. Passage. Merci à vous. Allez, ça joue sur la gauche pour Mantes. Ouais, ça avance toujours. Il y a une frappe captée par Herman. On est loin à chaque fois du porteur de balle sur un petit terrain comme ça. Ça peut nous porter préjudice. Aussi, de passage. De passage. Wow. Très belle Vilsad. C'est parti. Et il y a un contre peut-être avec Nathan sur le côté. Oulah. 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 Abdeki. Il ne passe aveugle. Mais vraiment aveugle vu qu'il n'y avait pas de joueur. Oui. Mais là, il y a un joueur peut-être avec Chris sur la gauche. Ah non. Ça arrive. Hé Chris, c'est toi. Oulah. C'est toi. 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 Il y a encore né ce but pour Mante. Mais c'est supporter et Niteris qui parle. Mante. Qui, du coup, est égalisé et qui va essayer de profiter. C'est dommage. Oulah. C'est vrai qu'il n'y avait pas de marquage sur le buteur. Non, absolument pas. C'était... Oui, tu vas me faire croire ça. Oui, d'accord. J'adore la tonicité. Oui, d'accord. je suis pas Einstein mais faut pas abuser non plus la frappe et Erman se couche sans souci il y a une tête, Chris qui se bat, Arthur qui tente de contrôler le ballon, il accroche t'es quelqu'un, il frappe sur le goal, mais Dylan qui dit non, il y a rien, il y a une charge sur le goal tu sais il y a combien après 3 on est d'accord, normalement il y a 4 allez c'est parti, je vous ai dit il y a du football, je vous ai dit il y a du football oh le dernier qui a été surpris par le rebond faut faire des choses avec, voilà c'est ça la petite dernière page qui manque déjà récupérer le ballon c'est faire quelque chose avec, et là il y a peut-être un bon ballon il a un contre 1 face à Ymir, et il y a personne en défense, si si si, il y a Abde qui est revenu il a frappé, il passe à côté et il y a eu du télescopage là, dans la surface il a frappé c'est comme ça dans le football c'est moche, moi aussi je suis pas d'accord avec ces règles là, mais quand tu frappes tu peux plus avoir ce coup fort, c'est moche ah par contre, par contre, ah il a dit chaloupage, on est tranquille allez, oula ça s'est trouvée, Villa 4 ballons sur le côté droit qui va tenter de prendre le côté, il le prend dans la surface de réparation, il tombe, et il y a pénalty et oui, pénalty pour le Vizky FC, Nathan qui allait chercher sur pénalty, et je crois qu'il a cherché un peu plus que ça, parce que je pense, il le tient depuis le début ouais mais il y a Bobo, je crois qu'il a mal, ouais il y a Bobo, il est trop à gousse non ? alors est-ce qu'il nous fait une Kasper Schmeichel, le gardien, Dylan Célos, et le contre-pied super, super, et le contre-pied 2-1 pour le Vizky FC, c'est un doublé de Dylan pour ceux qui demandent voilà, oh la 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 la, ah voilà, la biscotte elle arrive, et elle est jaune du coup c'est une game là, enfin c'est ça le problème, hoppa, bien joué, bien joué, ouais ça se va bien, et c'est la mi-temps, sur le score de 2-1 c'est la mi-temps, 0 minutes de temps additionnel après un débat de 14 minutes sur chaque action, c'est un match qui restera dans les annales, je vous le dis voilà cherchez pas, cherchez pas à faire ça, la balle et glisse avec vos crampons, c'est mort, vous allez pas y arriver et plus vous allez garder la balle, plus vous allez prendre la semelle par contre, s'il y en a qui ont peur, faut me le dire maintenant parce que là, si vous avez peur sur ce match là, c'est même pas la peine je sais que c'est compliqué, que c'est un match dangereux mais si vous avez peur, je vous sors, c'est même pas la peine de rester sur le terrain quand vous nous envoyez sur les côtés, faut la mettre dans l'axe déjà et essayez de dégager à mi-hauteur ou à rater, parce qu'en l'air ça sert à rien en fait on a le ballon et dès que ça pisse, elle dort trop long déjà le gars on a 3 joueurs devant qui sont pas des joueurs de tête donc si vous leur mettez en l'air, ils ont un golgott le 6, là ils prennent tout on va faire des changements, on va faire jouer un peu tout le monde, on va faire des changements Arthur tu vas sortir un peu, tu vas prendre sa place Shems tu vas sortir, Massas tu vas prendre ta place et Fethi tu vas prendre la place de Jib et la deuxième mi-temps, c'est parti, on envoie 100% de possession de balle dans cette deuxième mi-temps on vient d'en perdre un petit peu Fethi, ouh ça c'est beau ça ça c'est une tête Hitchcockienne très difficile à dire mais j'apprécie vraiment c'était très compliqué mais c'est la D4, c'est toi qui l'as dit donc on va faire avec et il ne frappe pas tu passes à côté j'adore ton grave c'est parti on va pas dire le mot mais il a fortement glissé c'est très compliqué, on ne voit rien sur ce côté là attention Tahir, Tahir qui envoie Massas super, super Tahir qui frappe et oui le but but de Tahir but de Tahir qui donc ? et Mathias qui vient qui fait la passe D directement et le break est fait pour le Midsky FC un 1-2 entre Mathias et Tahir c'est un 1-2 entre les deux hommes et Tahir qui conclut et ça fait 3-1 merci à vous tous on a rien vu non c'est faux c'est faux non c'était bien Boeing 2 c'est ça qu'on veut c'est le football qu'on veut je vous avais promis du football ça y est ça commence à... mais on voit les esprits sont calmés c'est plus calme on entend les oisillots et moi j'ai entendu moi j'ai entendu la semelle moi j'ai entendu ouais sacré colibri comme petit très beau colibri attention Mathias on sent spécialiste avec Chris Chris en train de surface le crochet Chris dans la surdevant ça frappe allez contrer dommage on est bien rentré la balle un peu avant oh c'est bien joué ça pas mal bonne tête de Nero attention faut absolument pas prendre un but oula oula il a passé trop facilement ouais il a bien décalé sur le côté droit le centre et corner on est amis justement c'est petit ben oui c'est petit c'est petit de dire ça on est amis y'a pas de soucis aïe 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 la barre transversale la barre et le ballon qui sort va chatouiller la barre transversale y'a pas de soucis mais on peut vous banne on peut se rappeler de vous par contre exactement oula oula y'a un bon quoi jouer avec Vila Vila pour Chris frappe de Chris allez trop on doit mieux jouer ses actions il est trop croisé attention on aime pas les coups francs on aime pas les coups francs c'est dégagé par Vila le numéro 5 qui rate attention Massas qui part il faut envoyer devant il ne voit pas mais il passe à Abde Abde qui va rentrer dans l'intérieur dans l'intérieur il est en jeu il est en jeu si il est en jeu oui mais ça ne donne rien c'est pas grave ça c'est du football c'est ça qu'on veut voir aïe 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 il est pris à deux Dylan en soutien waouh Hey Dylan ! Dylan ! Dylan ! Dylan ! waouh waouh ouh 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 alors là le karma qu'il dit l'arbitre jaune et jaune voilà très bien j'ai pas dit que c'était calme mais ça s'appelle le karma ça va ça passe à travers de tout le monde je ne sais pas au m'où le ballon l'a frappé le but la réduction de l'écart pour Mante Au quart d'heure de jeu C'est exactement la même chose qu'en première mi-temps C'est exactement la même chose qu'en première mi-temps On fait un match tranquille On est bien, ça commence à se tendre Action d'après, plus personne Et donc 3 buts à 2 C'est ça le vrai problème C'est que des fois on cherche un peu ça 3 buts à 2 On cherche un peu Quart d'heure de jeu, deuxième mi-temps Waouh Je crois qu'il y a un joueur de menthe qui a crié Oui, oui Mais il y a un bon ballon pour vide à côté droit Le centre Abde qui frappe Voilà, merci Il a un peu bercé le... Attention, Nathan Ça joue vite, ça joue vite Nathan qui va utiliser sa vitesse, on le connait, oui Il est passé, il est passé Nathan Il va tenter de centrer 6 mètres, 6 mètres Mais c'est pas possible par la force centrifuge le ballon Il peut pas être comme ça Super Abde Je vois rien Super Abde Et Abde récupère Je vais être tranquille Super, de l'autre côté Oui, il faut envoyer Il a vu C'est contré C'est contré Le gardien sorti Il a glissé Le gardien sorti Chris a driblé Oh la 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 Incroyable Une énorme situation Une sortie Une sortie digne de Donnarumma Un petit pont Il a glissé chef Oh la 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 Une sortie Ah ouais Eden Hazardeuse Effectivement Donnarumesque J'aurais pu dire aussi Eden Hazardeuse Très bonne vanne 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 C'est vrai Tout le budget dans le pigeon caméra C'est vrai Il fallait pas le dire Allez faut me dégager ça Oh super Ça j'aime bien Mais le problème récupérer la balle oui à deux parce qu'à deux c'est mieux à deux c'est mieux bah oui bien sûr la preuve parce qu'a dit ma mère qu'on a divorcé alors il est pas en jeu non il n'est pas en jeu il va se présenter face et airman ou airman l'arrête super bar et d'airman qui était un contre-temps sur cette action c'est pas fini parce que non tu as toujours le ballon sur la droite je sais pas comment tu peux faire je sais pas comment tu paris où ça s'appelait du lien terrain corner d'elvis allez allez il faut il faut revenir il faut revenir super il ya les appuis pour revenir derrière toi des appuis il ya personne s'il y avait quelqu'un et que justement c'est pour ça que j'ai dit qu'avec quelqu'un et là et mire qui attention attention et mire très bonne couverture et merci on est trop loin les milieux défensifs là haut c'est le bordel merci d'être là malgré tout un les 500 t'as entendu mais il n'y a pas de présence à frappe de taille pour revenir pour revenir tout le monde pour revenir oui bien joué bien joué bien joué c'est ça allez allez super terre dans les deux dernières minutes de ce match bizarre bordélique c'est envoyé en profondeur abdeki mais sa tête masters qui met son corps de position et il peut repartir il a repas et voilà c'est terminé c'est l'histoire là on prend nos affaires on rentre à la maison c'était horrible voilà au revoir tu peux y aller c'est pour tout tu peux y aller mon poulet je vais conclure en disant victoire du misca fc 3 2 bon les gars c'est la fin du match du coup on va prévenir les fiers victoire 3 2 3 2 match très 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 navigué le terrain il était compliqué et l'équipe en fin c'est pas là pour jouer au court on n'a pas fait un tir mais heureusement on a fait ça on a gagné 3 2 mais c'était vraiment vraiment c'est un truc en fait ça nous a beaucoup fait que le terrain on était en top page devant le but donc forcément le danger pour arriver à tout le monde même si tu domines tu peux prendre un but à n'importe quel moment en plus il y a eu la pluie le terrain était vraiment impraticable donc c'était vraiment compliqué en tout cas vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que c'est vrai que c'est la chaîne du club mais faut le répéter plusieurs fois on s'abonne à la chaîne en cliquant juste en dessous on met un pouce bleu aussi pour cette victoire du coup avec deuxième journée du championnat ça fait plaisir il met un peu de plaisir ça fait plaisir et merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous suivre notamment sur les live twitch ça fait très plaisir quasiment 100 personnes pour voir un match qui était assez dégueu faut le dire donc ça ça fait très plaisir merci beaucoup et merci à tous les gens qui s'impliquent de plus en plus dans le club comme Maël Maël est juste là c'est un bénévole il nous aide à fond entraînement petit entraînement grand les matchs merci beaucoup Maël Et du coup à très vite pour un prochain épisode merci les gars